Comment savoir quand s'arrêter en sport ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance, entreprise qui accompagne des sportifs, des entrepreneurs à gagner confiance, gagner sérénité, se libérer de la peur d'échouer et ainsi battre le record personnel. Je suis aussi l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description et également, avant d'aller plus loin, vous pouvez bénéficier d'un entretien offert avec un membre de mon équipe. Parfois dans ton sport, tu commences à te sentir fatigué, tu commences à devoir forcer, tu te poses même la question « mais pourquoi je m'entraîne autant ? » et là, tu n'arrives plus à voir les résultats qui sont au niveau de tes espérances. Bref, tu sens que tu n'es plus dedans tout simplement et tu te dis « mais est-ce que je dois persévérer ? Est-ce que je dois continuer ? » ou alors « est-ce que je devrais arrêter ? » Mais si je m'arrête, je risque d'avoir des regrets. Si tu te reconnais dans cette vidéo, on va vous voir aujourd'hui. Je vais te donner un maximum de conseils pour que tu puisses prendre des décisions qui soient justes pour toi. Donc, comment savoir s'arrêter dans son sport ? Pour cela, déjà, la première chose à faire, c'est 1, voir que tu n'es pas ton sport. C'est important de voir que tu n'es pas ton sport. Tu es bien plus que cela. Et parce que des fois, on peut se dire « mais si je suis sportif, je suis sportif de haut niveau, je fais énormément de sport et si j'arrête, il va se passer quoi ? » Ça, c'est quelque chose que je comprends, que beaucoup de sportifs qu'on a accompagnés aussi ont vécu. Je me rappelle notamment d'une sportive qui faisait 25 heures de tennis par semaine. Elle se disait « mais si j'arrête, je vais faire quoi de ma vie en fait ? » Donc, ça, c'est important de te dire « ok, tu es bien plus que cela. Il y a plein de choses que tu peux découvrir en plus de ton sport. » La deuxième chose ensuite à faire, c'est important de ne pas écouter les autres. Pourquoi ? Parce que les autres vont te dire « ouais, mais si tu arrêtes à ton âge, c'est fini, tu ne reviendras jamais à ton niveau ». Moi, à l'époque, en 2011, après même première finale de championnat de France de Savate Box française, à laquelle j'étais passé à côté, c'était en Elite B et j'arrivais juste en niveau Elite A, donc qui est vraiment le plus haut niveau en Savate Box française. Et à ce moment, je sentais que là, j'en avais marre, il y avait un truc et c'était important pour moi d'aller apprendre l'anglais, de partir en Australie, de voyager. Et c'était ça que j'avais envie de faire et de laisser le sport pendant un an. Et je me rappelle des gens à l'époque qui me disaient « mais Pierre, si tu arrêtes, c'est fini, tu ne reviendras jamais à haut niveau ». Quand je suis rentré, j'ai repris un niveau encore plus élevé que quand je m'étais arrêté. Aujourd'hui, tellement tu t'es entraîné, eh bien, dis-toi que tu t'es entraîné tellement de fois que ton corps sait ce qu'il a à faire. Regarde, si demain tu te blesses et que tu as envie de revenir à haut niveau, tu reviendras. Encore dans mon cas, par exemple, de 2015 à 2018, j'ai arrêté, j'ai repris, je me suis fait les gamins croisés en 2018 et en 2019, j'ai refait une année de sport de haut niveau qui s'est encore très bien passée. Donc, en fait, rien que là, on peut voir que si moi je l'ai fait, tout le monde peut s'arrêter et repartir. Après, mon exemple ne regarde que moi, le sport n'était pas ce qu'il y avait de plus important pour moi dans ma vie. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté, repris, arrêté, repris. Mais je pense à une autre sportive qui a fait plusieurs fois championne du monde. Elle a arrêté un an le sport et elle a repris, boum, directement, elle est revenue, elle a tout réexplosé aussi. Donc, si tu as envie de t'arrêter, si tu sens que c'est juste, tu as le droit de prendre un an off. Et ça se trouve juste le fait de se dire, tu sais quoi, je vais arrêter juste six mois ou juste un mois. Eh bien, tu vas voir que naturellement, tu vas avoir envie de reprendre. Je repense encore à un autre sportif pendant le confinement. Il s'entraînait tous les jours et il s'est dit, mais là, j'en ai marre. En fait, je ne suis plus dedans et je lui fais, OK, combien de temps tu peux arrêter le sport et tu sais que si tu reprends, en un mois, tu auras tout récupéré. Il fait, franchement, si là, j'arrête, je sais que je peux arrêter à l'aise un mois, deux mois et en un mois, c'est clair que j'aurai tout récupéré par rapport à mon sport. En plus, il y a peu d'engagement physique dans son sport. Donc, il se disait ça. Donc, la question à se poser, c'est déjà, un, combien de temps je peux arrêter le sport et combien de temps j'aurai besoin pour revenir à mon niveau. Et ensuite, même à le dépasser. Ensuite, la troisième étape, c'est de te dire, OK, est-ce que tu préfères continuer comme ça et avoir des résultats qui sont médiocres ? Et en plus de ça, ne pas profiter de ta vie parce que du coup, vu que tu n'arrives pas à performer en sport à haut niveau ou vu que tu n'aimes plus ton sport, eh bien, du coup, les résultats sont plus à la hauteur de ton potentiel. Et du coup, tu es en train de cacher ta vie en fait, donc juste pour du sport. Donc, même si tu fais du sport à haut niveau, juste te dire, ouais, qu'est-ce que j'ai envie ? Est-ce que je préfère forcer, forcer, forcer et ne pas exprimer mon plein potentiel ? Ou m'arrêter un mois, six mois, un an, deux ans même, pourquoi pas ? Donc, tu peux t'arrêter. Et ensuite, si tu as envie de reprendre, tu reprends et tu auras découvert d'autres choses dans ta vie. Tu seras un être humain encore plus accompli en termes d'expérience. Et enfin, le dernier point que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui pour savoir si tu dois t'arrêter aujourd'hui, bah, tout simplement, écoute ton corps. Si tu te dis en boucle, il faut que je m'entraîne encore plus, je dois continuer. Et si j'arrête, ça va être un échec. Bah, tout cela ne sont que des symptômes pour te dire que tu n'es plus aligné. Arrête-toi et si tout était possible et que tu savais que tu peux t'arrêter un an et trois mois après, quatre mois après, tu aurais récupéré ton niveau, est-ce que tu le ferais ? Oui, non. Et est-ce que si tu continues le sport aujourd'hui, c'est parce que tu as une peur d'arrêter ou est-ce que tu as réellement envie de continuer ? Si ta décision est sur une peur d'arrêter, bah, probablement, il est très probable qu'il est temps pour toi d'arrêter au moins quelques temps. Et encore une fois, ce n'est pas figé, une carrière de sportif de haut niveau, à la fois c'est court et à la fois c'est long. Pourquoi ? Parce qu'on peut revenir à haut niveau avec beaucoup plus d'expérience plus tard. Aujourd'hui, on accompagne des sportifs à l'Académie de l'autre performance qui des fois ont été blessés pendant plus d'un an, un an et demi, ont repris les compétitions à 29 ans, 30 ans, j'en ai un dans la tête, dans la tête qui a un niveau international à 35 ans, et il est encore présent. Donc si c'est réellement important pour toi, tu retrouveras ton niveau naturellement. Et à la fin de cette vidéo, comme d'habitude, pensez au petit pouce qui fait plaisir, au petit commentaire pour partager votre point de vue, vous abonner également en cliquant sur la cloche, et aussi, si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, je vous invite à réserver un entretien qui est offert avec un membre de mon équipe où vous aurez déjà les premiers steps pour aller plus loin. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Sous-titrage Société Radio-Canada